Coucou tout le monde, et c'est ça y est, ça y est, ça y est, j'ai regardé le premier épisode, enfin les deux premiers épisodes de la série Oh, I Met Your Father, qui est une série dérivée à un sitcom de Oh, I Met Your Mother. Alors, Oh, I Met Your Mother était vraiment, vraiment ce qu'on ne peut appeler une série culte des années 2000-2010, et c'est très difficile de passer après ça parce que c'est un monument, quoi. Et Disney, avec, évidemment, sa petite Stars, plus Stars ou Hulu, se lance dans l'aventure et essaie de faire quelque chose d'intéressant, mais ça s'essouffle un peu rapidement parce que, tout simplement, on se rend compte très rapidement que c'est tout le temps la même chose. On est vraiment dans un copier-coller de Oh, I Met Your Mother, dans un format qui est vraiment devenu, on va dire, plus ou moins une sorte de cahier des charges un peu trop lourd, et on s'essouffle assez vite. Le problème, c'est que, voilà, il y a le premier détail qui saute aux yeux, c'est que Oh, I Met Your Mother essaie d'utiliser l'espace-temps et les repères technologiques pour justifier qu'on est dans le futur. Une chose que Oh, I Met Your Mother n'utilisait pas. I Met Your Mother était tournée vers la nostalgie, vers le passé. Alors que Oh, I Met Your Mother, ils utilisent directement des outils technologiques. La mère appelle son fils par vision, et on ne voit jamais le fils. Alors que dans Oh, I Met Your Mother, on voyait les enfants en discussion directe avec le père, mais on ne voyait jamais le père. Et ça, ça pose vraiment une chose différente. C'est qu'on montre à quoi ressemble la mère tout de suite, et on casse ce petit côté magique qui est qu'on sait à quoi elle ressemble maintenant dans le temps présent. Et le problème, c'est que c'est une série qui est une série plus ou moins d'anticipation, parce qu'on vous emmène dans le futur pour vous raconter une histoire qui se passe dans notre époque à nous. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Oh, I Met Your Mother arrivait facilement à le faire, parce qu'ils allaient chercher des petits éléments de notre société, de notre quotidien, des petites choses, qui nous ont tous fait rire, tous préoccupés, pour en faire quelque chose d'anédoctique. Là, pour l'instant, dans les deux premiers épisodes, on n'a pas ça. On utilise souvent des préoccupations, surtout féminines, et masculines, mais masculines, vu d'un regard féminin. Et ça, ça peut poser problème. Alors, vous allez me dire, cette histoire de point de vue, c'est quelque chose qui existe également dans Oh, I Met Your Mother. En effet, il y a une théorie qui circule depuis des années et des années chez nos amis critiques américaines, qui dit, par exemple, et si Barnet n'était pas le salaud de l'histoire ? En effet, toute l'histoire de Oh, I Met Your Mother est écrite du point de vue de Ted Mosby. Et Ted, pour pouvoir justifier qu'il va piquer la copine, l'ex-femme de Barnet à ses enfants, est obligé d'en faire un personnage assez sordide, assez mauvais, pour ne pas être un exemple. Pour que les enfants se disaient, finalement, papa, il va sortir avec Robin, c'est normal, il est gentil. Alors que Barnet était un gros salopard qui, finalement, n'a pas rendu Robin sur le long terme. Cette théorie a permis, vraiment, de revoir l'intégralité de la série Oh, I Met Your Mother sous un angle différent. On se dit que, finalement, Barnet n'est peut-être pas aussi cruel que ça, et que les traits ont peut-être été un peu grossis, caricaturés par Ted pour justifier sa demande à ses enfants de prendre la tangente et de choisir comme nouvelle campagne Robin. Alors là, cette idée-là, d'utiliser ce prétexte-là pour dire pourquoi certains personnages masculins dans Oh, I Met Your Father, manque de consistance, c'est assez compliqué, parce que, finalement, le propriétaire du bar dans Oh, I Met Your Father est élu, pratiquement, l'acteur le plus intéressant de l'histoire, et ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais. En effet, montrer un homme qui a subi plus ou moins une grosse déception amoureuse, qui a perdu foi en l'amour, c'est plus ou moins quelque chose, habituellement, qu'on voit du côté des personnages féminins. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment marqué dans ces deux premiers épisodes, parce qu'on est vraiment dans une attente. On est dans une attente, est-ce que les deux personnages vont se rapprocher ? Je pense que c'est ça, la seule chose intéressante que la série nous propose sur les deux premiers épisodes, parce que, concrètement, les personnages qui sont à côté, ils ont déjà donné tout leur intérêt dans le premier épisode pilote, la demande en mariage qui a tout de suite été acceptée, une chose qu'on a déjà dans la série originale Oh, I Met Your Mother, qui utilise le socle de la demande de mariage comme élément principal. Ici, non, on est plutôt dans un autre contexte. On est dans une femme qui est sortie avec beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux, et qui veut revenir à quelque chose de plus essentiel, le plus authentique. Et c'est peut-être le contraire de Oh, I Met Your Mother, où le personnage ne veut pas utiliser toutes ces choses-là et il veut forcer le destin. Là, on est face à quelqu'un qui croit en la magie de l'amour, où, finalement, Ted Mosby utilise le concept de l'amour pour arriver à ses fins, c'est-à-dire trouver la mère de ses enfants. En réalité, Ted Mosby, quand on regarde tout ça, on comprend pourquoi beaucoup de presse féminine et masculine ont dit que c'était le loser de la série, le mauvais personnage de la série, le personnage agaçant. Et c'est ça le problème, c'est que peut-être que la série Oh, I Met Your Mother va rendre agaçant son héroïne, à force de la montrer un peu trop rêveuse, où, si on évolue ainsi, en ne voyant pas qu'elle a sous les yeux un propriétaire de bar qui a toutes les choses en main pour être finalement quelqu'un d'extraordinaire, de génialissime. Et là, on ne sait pas encore parce que j'ai vraiment regardé que les deux premiers épisodes pour pouvoir faire une clinique qui a chaud, qui va vous permettre de donner le maximum d'éléments. Moi, si je devais donner une note, je donnerais, on va dire, un petit 6 sur 10 pour cette série. Tout simplement parce que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'éléments nouveaux, d'éléments qui donnent vraiment envie de continuer la série. Et là, la seule chose qui me donnerait envie de continuer la série, ça serait de voir l'évolution du personnage de propriétaire du bar. Vous vous rendez compte, au bout de deux épisodes, je me suis déjà lassé du personnage principal. Alors que sur Oh, I Met Your Mother, je me suis lassé de Ted à partir de la troisième saison. Mais on est tout de suite scotché, en fait, dans la série Oh, I Met Your Mother par le personnage de Lily et Marshall, parce qu'ils n'en font qu'un, et également le personnage de Barney Stinson, qui arrive assez rapidement dans la série. Et qui s'impose, au bout de même pas quelques épisodes, comme étant le personnage culte à regarder, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que la série de Oh, I Met Your Mother manque de personnages cultes. On a des personnages qui sont des caricatures de personnages de séries de la vie de tous les jours. Et on ne donne pas envie d'avoir des modèles. Ils ne donnent pas envie de rêver d'être comme eux. Et c'est ça le gros problème de la série Oh, I Met Your Mother. On manque d'ambition. On est dans une copie, dans un sous-genre. Et on n'arrive même pas à l'égard de son modèle. Là où des séries ont déjà réussi à faire pareil, c'est la série Buffy contre les vampires. Son spin-off, Angel, a réussi à s'en démarquer assez rapidement. Et c'était tellement violent, parce que beaucoup de fans de la série Mère se disaient « Je ne me reconnais pas dans la série Angel qui est trop sombre. » Alors que Buffy était quand même assez dark sur les bords, quoi. Je me rappelle, pour regarder ça, il faut demander l'autorisation de ses parents. Et bien là, non. Le problème, c'est que Oh, I Met Your Mother s'enlise dans un cahier des charges trop lourd. Il ne prend pas assez de liberté. Et le peu de liberté qu'il prend, ne l'amène à nulle part. Parce qu'on se retrouve bloqué face à... On veut faire une série d'un point de vue d'une femme. Mais cette femme va être entourée d'un groupe d'hommes. Alors on va avoir finalement la vision, on va dire, monoculaire d'une société qui est la nôtre. Ça veut dire à quel point, et que notre société est assez complexe et assez difficile. Parce que notre société actuelle est bloquée dans des sujets tabous, comme MeToo, comme les LGBT et toutes les différentes choses contre les discriminations. Ça veut dire que la bien-aisance, le puritanisme et toutes les choses qui l'entourent font que finalement, on ne peut plus y créer quelque chose qui donne envie et qui fait rêver. On est finalement dans un copier-coller de la réalité. Et la réalité, ça ne fait pas rêver. On le vit déjà tous les jours, on n'a pas envie de la voir. C'était Julien du blog directactu.fr et du mecquipasse.fr Prenez soin de vous et dites-moi ce que vous avez pensé de cette série.